Si vous voulez vous marier alors sachez que vous allez pardonner Celui qui n'est pas prêt à pardonner qui ne se marie pas Tu es un enfant Tu es une camine Cherche quelque chose que tu ne pourras pas porter Le mariage a ses exigences Et parmi les exigences il y a le pardon J'ai dit à un célibataire Si tu ne sais pas pardonner ne te marie pas encore Travaille ton coeur Le mariage est un lieu où le pardon doit s'exercer Les cérémonies de mariage Il y a la dot Il y a le civil La bénédiction nuptiale Mais là ce n'est pas encore le mariage Le mariage Quand on pardonne dans le mariage Pardonner dans le mariage C'est décidé d'avancer Je déclare au nom de Jésus qu'un couple décide d'avancer C'est décidé d'avancer Comme je dis d'habitude les célibataires vous êtes doublement bénis Parce que vous entendez avant même d'entrer Et ce que vous entendez vous permettra de faire un bon choix Pardonner c'est décidé d'avancer Celui qui reste sur les offenses Est dans le présent mais il est bloqué dans le passé Refuse d'être bloqué dans le passé Tu es dans le présent Avance selon ta vie Oui il y a des gens qui sont en 2020 Mais qui sont bloqués En 2017, 18 En 1999 Il y a des gens qui sont bloqués Tu es dans le présent Arrête de ressasser le passé Le passé ne fait que du mal Si Dieu voulait que tu sois dans le passé Il t'aurait gardé là-bas Mais tel que tu es dans le présent C'est que le passé tu n'en as plus besoin Avance par la grâce de Dieu Je lance ça sur une vie Avance par la grâce de Dieu Et toi qui es célibataire Quand tu te marieras Entends ça et retiens ça Avance par la grâce de Dieu Quand tu as pardonné Focalise-toi sur le futur Focalise-toi sur le présent Refuse d'être emprisonné par le passé Celui qui veut aller de l'avant Il ne se laisse pas condamner par le passé Merci Saint-Esprit Tu dois écouter ceci bien-aimé Tu es plus fort que ton passé Ça tombe sur ta vie Parce que c'est un message pour quelqu'un Tu es plus fort que ton passé Si Dieu a prémis un présent Qui est un tout petit peu le décor de ton passé C'est parce qu'il sait qu'en toi Il y a la force de vaincre le passé Alors démontre au diable que tu peux vaincre le passé Avance sans regarder derrière Avance en évoluant Avance avec la foi Tu dois croire que celui qui t'a gardé aujourd'hui Compte sur toi Celui qui t'a gardé aujourd'hui Crois en ton futur Mais personne ne peut toucher son futur S'il ne donne de la valeur à son présent Tu dois donner de la valeur à ton présent Pour saisir le futur Refuse que le passé Place des mots dans ton présent Géazi C'est le 2 rois 5 22 à 24 2 rois 5 22 à 24 Géazi Le fameux Géazi Il a raté L'onction L'onction d'Elysée Pourquoi Géazi l'a raté ? Géazi l'a raté parce que Géazi était focalisé sur ce qu'il fallait laisser partir Mon frère, ma soeur Dans le mariage Il y a des choses qu'il faut apprendre à laisser partir Si tes yeux restent là Tu vas perdre les faveurs que Dieu a prévues pour toi dans le présent Géazi est devenu l'épreuve Il a raté l'onction L'homme est parti avec son onction Parce que Géazi s'est focalisé sur ce qu'il fallait laisser Ce qu'il fallait laisser partir Au nom de Jésus Les couples qui sont là Les choses qui doivent partir Laissez-les partir une fois pour toutes Refusez d'être des Géazi Regardez ce qui se passe Quand Géazi veut prendre les vêtements Alors que les vêtements sont dans le passé Parce qu'Élisée avait demandé qu'on laisse ça Géazi n'est plus capable de voir l'onction qui est dans le présent Quand vous êtes focalisé dans le passé Vous ne verrez pas l'opportunité que vous avez dans le présent Quand vous êtes focalisé dans le passé Vous ne verrez pas la grâce que Jésus vous fait aujourd'hui Il y a une femme qui regarde son mari qui dit Toi tu m'as fait trop de mal Tu restes dans le passé Alors tu es incapable de voir que cet homme a commencé à changer Le regard dans le passé crée la cécité dans le présent Si tu veux que jamais Tu ne rates ta saison Tu ne rates l'onction Tu ne rates ta part Enlève ton regard dans le passé Que ton regard soit dans le présent et dans le futur Ce qui est passé n'est plus pour toi Je le répète pour un homme intelligent Ce qui est passé n'est plus pour toi C'est ce qui arrive qui est pour toi Présomme toi ce qui arrive Alors pardonne Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il y a des couples qui doivent pardonner ici Pour qu'une autre gloire descende Une nouvelle gloire explose Mais il faut pardonner Et comme je dis pardonner Ce n'est pas dire j'ai pardonné Pardonner c'est même être capable De ne plus rappeler les offenses Que l'éternel nous fasse grâce Les bienfaits du pardon dans une relation de couple Pardonner C'est vouloir aller au-delà Et continuer à croire dans la capacité de son couple A dépasser les épreuves de la vie de couple Si l'on s'arrête à la première difficulté On ne risque pas d'évoluer Ni de faire avancer la relation amoureuse Non ne risque pas d'épreuve de la vie de couple Réales